... Bonjour c'est Kali et bienvenue sur KD Gaming pour l'épisode 17 du Let's Play de Last of Us en compagnie de Kaya, Rick et Farah. Et coucou ! Alors d'ailleurs Rick s'est absenté un instant en fait. Farah lui va être un petit peu absent aussi pendant l'épisode. Je suis là mais je suis pas là. Pardon ? Je suis là mais je suis pas là. Oui en fait c'est ça. Pourquoi en fait c'est parce qu'en fait on va faire une construction avec Kaya. Et en l'occurrence et bien on a besoin juste d'être que deux. Donc c'est pour ça que Yut lui est carrément parti tout court. Enfin il avait autre chose à faire. Rick s'est absenté quelques minutes mais en fait on l'attend depuis un petit bout de temps. Mais de toute façon il nous a dit commencez sans moi puisque vous n'avez pas besoin de moi. Et Farah lui va farmer je pense pour avancer sa progression. Du coup avec Kaya ce qu'on allait faire c'est faire une jolie structure. Parce qu'on va essayer de faire une jolie. Jolie le terme est vite dit. On va essayer de faire un truc convenable. Convenable. C'est à dire une base qui est fermée. Comme vous l'avez vu ici. Alors je vous remets le hut tout ça parce que j'ai tout enlevé. Pour vous pour la beauté. Et il fait un petit peu de brouillard d'ailleurs au passage. J'espère que ça va passer. Ça va être très chiant. Il y a des nuages qui volent la Kaya d'ailleurs à ça. Ça c'est du fard je ne sais pas quoi ça. On peut ramasser ça je suppose. C'est un nuage je ne sais pas quoi ça. Bref. Ça c'est une base en fait. C'est une base qui a été sortie en fait du Walker. Car on peut déplacer les bases. Ça j'en avais déjà parlé pendant des épisodes précédents. En l'occurrence ici Kaya a posé une base un peu anarchique. Vous le voyez. Donc c'est une base qui fait du 5 par 5 je crois. Mais voilà il y a un trou ici. Il y a un gros carré là bas au sol qui n'est pas posé. Tout ça est en bois parce qu'on est sur un SRPV. D'ailleurs le summer sur lequel on joue c'est... C'est comment déjà ? J'ai oublié le nom Faro Storchel. C'est une bonne question. Ça s'est mis en Shud là. Je pensais que c'était Subsistant Sud. Non c'est un truc comme ça. C'est pas ça. C'est pas ce que c'est plus. Attends ça va me revenir mais... Voilà. Eclipse Aide. C'est ça. Eclipse Aide. Bon. Et donc du coup c'est un savoir PVE. Donc c'est pour ça qu'on a pris des structures en bois. Parce qu'on va pas être attaqué de toute façon. Mais nous on va faire quelque chose de plus joli. Essayer de faire une base on va dire. C'est aussi pour vous. Acceptable. Vous allez voir que les structures il n'y en a pas énormément. Je vais vous montrer d'ailleurs l'arbre. En question. C'est ce qui est dommage d'ailleurs. Oui c'est super dommage je trouve. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est en bas ici. Alors je l'ai déjà débloqué parce que c'était pendant le tuto au tout début. Si vous vous rappelez. Vous allez voir l'épisode 1 ou 2. Peut-être voir 3 au maximum. Et en fait j'en parle. Donc là on a les structures en sable. Voilà. Stone Base. Voilà. Ça c'est les structures en pierre. Donc on a des fondations. Donc ça c'est quelque chose qu'on pose au sol. Des fleurs roufles. Ça c'est des planchers. Mais en fait c'est des planchers. C'est à partir du premier étage. Il faut qu'il y ait quelque chose en dessous déjà. Les fondations c'est que dans le sol. C'est au ras du sol. Et les fleurs c'est soit un toit soit au-dessus. Enfin bref. Pas tout en bas. On a les murs avec fenêtres. Les portes. Et des murs tout courts. Donc on va essayer de combiner une base correcte. On va essayer de pouvoir la faire aussi. Pour qu'elle soit utilisable. Avec le matériel qu'on a à côté là. Parce que Kevin va essayer de déplacer le matériel qui est là. En fait il va déplacer cette base là qui est moche. Et on va la mettre dans une base qui est plus jolie. Donc tous les instruments qu'il a mis. Alors excepté évidemment les moulins. Enfin pas les moulins. Comment on appelle ça ? Les éoliennes. Les éoliennes voilà. Les éoliennes on va les mettre évidemment au-dessus si on peut. Mais tout le reste doit rentrer à l'intérieur. Donc du coup je pense que deux de haut. Pour la base ça devrait aller. Vous voyez un un en fait ça doit être à peu près moi. Ça doit être super limite. On va mettre deux sans ça. Ça va faire un peu trop tasser. Il va faire une base de 5 sur 5. Alors pourquoi 5 sur 5 ? Alors il faut toujours un nombre impair. Pour une bonne raison. C'est que si tu mets la porte. Je dis tu pour le viewer. Mais si vous mettez la porte en général. Sur une base qui est impair. Qui est pair pardon. Forcément la porte va pas être centrée. Donc impair c'est 1, 3, 5, 7. Bon ceux qui savent évidemment. Je vous prends un peu pour des cons. Mais on ne sait jamais. Et en l'occurrence. Si je prends un exemple par exemple d'une base de 5. Bah vous aurez la porte au milieu. Vous aurez deux murs de chaque côté. Si vous mettez une base pair. Par exemple 4. Vous aurez un mur, une porte et deux murs. Donc la porte va pas être bien alignée. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre des constructions. Au moins impair d'un côté. Enfin au moins impair là où il y a la porte. Ça c'est le conseil que moi je vous donne. Et de manière générale. Ça marche pour tous les jeux. C'est pas que pour l'astasis. Donc là à notre base. On essaie de la faire carrer. Donc en 5 par 5. On aurait pu faire 5 par 4. Ou 5 par 6. 5 par 7. J'en sais rien. Mais 5 quelque chose. Parce que après sinon c'est un peu trop indécent. Simplement. Je pense que 5 par 3 c'est déjà pas mal. Mais vu tout ce que tu as déjà vu. Vu que c'est presque 5 par 5. Je me dis que c'est bien de prévoir un petit peu plus grand. Peut-être qu'après on sera mieux rangé. Parce que c'est vrai que l'éolien ne sera pas au même niveau. Donc on devra avoir de la place quand même suffisamment. Donc 5 par 5 Kaya ça te va ? Hum hum. Donc j'ai des structures sur moi. Pour pouvoir le faire. Il faut de la pierre, du bois et des branches. Sachant que les branches c'est une seule. Une seule branche à chaque structure. Donc j'en ai sans une. Donc ça devrait aller très largement. La pierre je crois que c'est 10 je crois. Et le bois là c'est 28. Donc par contre c'est vrai que 28. Je ne peux en faire que 5 là déjà. Donc il va falloir masse de bois. Donc je vais en chercher évidemment sur la base qui est là. Le bois est normalement juste ici. Donc Kaya tu viens avec moi. Parce que j'ai l'impression que c'est moi qui vais construire. Mais en fait c'est un ressource aussi. Donc je commence par poser les fondations. C'est ça ? J'ai pas autre chose à poser ? Non. Il n'y a pas un truc pour... Parce que je ne sais pas comment faire. Je ne m'en rappelle plus comment je l'ai fait. En tout cas je l'ai fait mais en partie. On le ramasse comme on veut en fait. Tu sélectionnes la base, tu la ramasses entièrement. Donc là je peux poser à seul. Ça ferait une nouvelle base. C'est ça ? Oui. Tu es sûr de toi ? Oui. Super. Et bien c'est parti. On y va maintenant. Donc fabrication de stone. Voilà. De structure en stone. On commence par les fondations. Alors on va essayer de bien poser évidemment les fondations de base. Parce qu'il ne faut pas que ça déconne. Mais non il n'y a pas trop de raison. Je vais essayer de le poser assez près d'ailleurs de ton autre base. Ah. Il dit que la base est trop près. Je ne vais pas trop me poser. Voilà. Près. On va poser à partir d'ici. Je ne sais pas s'il n'y a rien posé. Donc ça je vais poser le premier bloc qui sera le bloc en bas à droite. À partir d'ici je pense que ça devrait aller. Voilà. Je vais vérifier évidemment que ça passe sur la longueur. Parce que c'est la première chose qui doit être vérifiée. 3, 4 et 5. Après le reste, on voit bien que par là-bas il y a toute la place qu'on veut. C'est vraiment de ce côté-là qu'il faut faire attention de ne pas poser trop près. Donc on va poser du bois. Je vais reprendre du bois en masse. Alors là le bois je vais me dézinguer. Rien pour faire déjà les fondations. Alors là tu vas voir que ton coffre il va vite déchanter. Ah je ne suis même plus bougé parce que je suis trop lourd. Oui parce qu'il y a un problème de poids aussi. Il n'y a pas qu'un problème de quantité. Il y a un problème de poids. Alors je repose du coup tout dans le coffre évidemment. C'était la connerie. Donc ça va me faire chier ça. Ça va vraiment me faire chier. Est-ce que je peux en mettre 100 de plus ? 205 c'est trop. Le double du poids ça marche. Mais pas plus. Ce qui est illogique je vous l'accorde mais c'est pas grave. Alors Kaya tu peux peut-être m'aider aussi si tu veux bien. Là il faut poser un 5 sur 5. Je te fais déjà le carré si tu veux pour que tu puisses voir. Je pense que tu l'as déjà vu. C'est clair pour toi ? Après c'est juste histoire qu'on ne se mélange pas. Je pose les structures. 3, 4 et 5. Il faut fermer ce carré là. Et ça ce sera justement le... Je ne peux pas le mettre là. 3, 4, pourquoi tu ne peux pas le mettre ? Merde on n'a pas bon ? Oh non. Another object is blocking. C'est une blague. Il y a un truc dans le sol qui peut se prendre ou pas ? Ouais. Putain sans déconner. Ça commence bien. Franchement si on n'arrive pas à poser le sol on est coincé. Il y a un truc qui part... Peut-être le... Il est peut-être trop près de vous aussi. Il est peut-être trop près de vos pieds peut-être. Non, non, non. Non, non. On n'est pas trop près. Je t'assure. Bon c'est le sol. Il y a un truc qui est... Soit le sol qui n'est pas bien. Putain j'avance de l'autre côté pour voir si ça fait le même coup. Ouais tu vois là je ne peux pas non plus. Alors on va essayer de décaler un vers le... Un vers le bas qu'il y a. Je vais vérifier avant que ça marche. Comme ça tu vois. Un dans ce sens là je ne sais pas si tu vois. Ouais. Voilà. On va partir dans ce sens là. Comme ça du coup tu vois on décale d'un. Heureusement que j'avais prévu le coup. Mais là je ne peux pas non plus. Non, non, non. Ah putain. On va à deux alors. Ouais. Alors c'est quoi ? On va poser petit à petit. Je crois que ça va marcher quand même. On est en train de cramer du bois pour rien. Mais après on est tranquille qu'ailleurs. Quand on a posé ça. Donc c'est un peu le tétriche je vous l'accorde. Et j'espère juste qu'il va arrêter de faire un temps de merde. Parce que cette saleté de... De brouillard là me pose problème. Ou me casse les rouleaux. Si vous préfère. Une liaison. Voilà. Tu peux les reprendre comme tu veux Kaya ? Ouais je les détruis là. D'accord. Tu récupères quelque chose quand tu fais un ? Ouais. Superbe. Donc là j'ai réussi à poser trois rangées. La quatrième c'est bon. Quatrième c'est bon voilà. Donc là en fait on a un 5 sur 4. Donc tu vois c'est déjà pas mal. J'ai essayé de poser le 5 sur 5. Non mais là je peux là. Non mais on... Non on peut pas. J'ai essayé en fait. On pouvait pas. Bah là on connaît là. Bah tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait pas sur le bord. Bah il est un peu partout effectivement. Bon parfait. J'en ai posé qu'une. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Donc celle là je peux la détruire. Comment tu la détruis celle là ? Alors tu fais B. Ah oui. Et puis tu fais disassembling. Ouais. Tu vises démonter fondation. Et tu fais fermer. Alors du coup je sais pas si ça m'a donné des choses mais voilà. Je vais poser la dernière. Ok n'inquiète pas. Je l'ai. Je suis là. Voilà. Donc une base qui est pas trop indécente. Et maintenant. Alors t'as en train de prendre les murs qu'il y a. On va poser quand même deux de haut. Pour la beauté ou. Ah moi c'est comme tu veux. Parce que j'ai peur que un ça fasse vraiment petit. Et que certains des objets tu vois il y a certains matériaux là. Faut déverifier. Mais tu vois pendant ce truc là je suis pas sûr. Le truc qui est à côté de moi là je sais pas ce que c'est. Ça c'est l'épurateur d'eau ça. Je suis sûr qu'il va être collé tu vois au plafond. Donc pour faire quelque chose de joli on va essayer de faire deux de haut. Et j'ai posé quelques fenêtres. Ok. Donc je vais reprendre du bois encore. Je pense que c'est du bois qui me manque. Parce que je peux en faire. Donc 75. J'ai récupéré la moitié des structures. J'ai récupéré 15 en fait visiblement. Euh ou 5 je sais pas mais. Avant j'avais que des nombres de dizaines. J'ai 5 en plus. Donc je pense que ça va redonner la moitié en fait. Et du bois tu vois j'ai 18. Je sais pas combien j'ai ramassé mais. Normalement j'avais que des dizaines tu vois. Donc euh. Bref. Apparemment c'est vrai que ton coffre. Tu connais un coffre qui a pas envie de m'en aller. Ouais mais on en a assez pour finir la base. Oui je pense qu'il y a quand même assez. Euh alors t'as posé tous les angles. C'est vrai que dans les angles de toute façon on peut rien poser d'autre. Faut pas rêver. Je vais poser la porte par là. Mais après ça peu importe. Vite fait. Peu importe c'est le cas de le dire. Attends après est-ce qu'il y a un sens Kaya ? Non. Putain en fait on peut pas le... T'es sûr qu'il y a pas de sens ? Ah non. Attends j'ai la refi. Si il y a un sens. Il y a un sens Kaya. Quand je pose des structures au milieu en fait on voit bien que c'est... Voilà. Là vous le voyez les vueurs. Ça c'est une structure. Ça c'est l'inverse. Donc en fait il y a bien un sens. Par contre oui je pense que les murs extérieurs n'ont pas de sens. En fait c'est quand on pose au milieu tu sais c'est soit sur le bloc. Le bloc est devant soit sur le bloc est derrière. Du coup la porte est inversée tu vois. Tu vois le truc ? Hum d'accord ok. En marque tu sais avec le sens du bois là. Donc j'ai posé la partie ici déjà pour commencer. Voilà on va essayer de poser quelques fenêtres aussi mais encore une fois c'est pour le fun parce que pas trop en faire. J'ai essayé d'en faire une par mur une fenêtre. C'est quoi on va faire ça attends. Laisse moi faire ça. Eh regarde Gadu. J'ai une superbe idée pour les fenêtres. Qu'est-ce qu'il y a Glicia ? Oui ? Ça c'est un mur. Oh ! Tu peux l'incliner comme tu veux ? Ouais. Eh ben alors c'est-à-dire ça se passe comment tu peux l'incliner ? Ça marche par 10 degrés ou c'est vraiment tu l'inclines au degré près ? Comment ça marche ? Tu peux l'incliner n'importe quoi. Je vais essayer juste après parce que ça peut être super intéressant. En attendant je pose d'abord les fenêtres comme ça tu pourras poser tous les murs que tu veux autour. On saura que tout le reste c'est à faire en mur. Voilà j'ai imaginé ça tu vois pour pas trop mettre de fenêtres et tout le reste on le pose en mur. Ça te va comme ça ? Ça te convient ? Ouais c'est très bien. Et après évidemment on va essayer de faire un escalier quelque part. On va essayer de faire un escalier d'angle par exemple. Parce que là en fait où tu l'as fait on pourrait avoir un formidable escalier d'angle ou un escalier classique. Mais par contre le problème c'est que de ton mur là je suppose que quand tu l'as incliné... Je vais essayer. Je suppose que du coup il tombe pas pile sur la structure d'après. Alors là... Donc il va falloir en fait se démerder. Alors moi j'ai une méthode. Normalement c'est pas de bêtises. Ah non ça marche qu'avec les sinus et les cosinus ça marche pas. Se mettait un 30 degrés en fait au bout de... Ça ferait des demi-murs en fait. Ouais mais bon bref ça marche qu'avec un cercle de même longueur ça peut pas marcher avec un mur. Les calculs ils sont pas corrects. Donc on va essayer de faire un bidouille. Donc tu peux mettre que des murs partout. Et du coup un toit du coup alors on va peut-être pas faire de deuxième étage si. Enfin si mis à part que ça va être le toit justement. Mais peut-être pas un truc fermé au deuxième étage quoi. Je sais pas si je suis clair. J'ai déjà décidé à mettre tous les murs. Autant que je peux. Ah bah tiens. Pas compliqué j'ai déjà plus de structure. Et puis on va mettre des sailing puis après on va voir ce qu'on peut faire justement potentiellement. Parce que ce qu'il faut c'est au moins le fermer. Parce que je me dis que si on n'a pas assez de structure. Qu'on puisse au moins tu vois avoir quelque chose de raisonnable on va dire. Parce que là pour le moment on n'a pas grand choix. Oh là je suis un peu trop lourd. Je suis un peu trop lourd. Ouais je vais bouger. Je vais poser juste un peu. La cette voie ça devrait aller. Il manque de murs. Encore trop. Ouais 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 ne t'inquiète pas. J'arrive. J'arrive. Oui j'ai terminé les murs. Après on va faire des sailing là-dessus pour bien fermer. Déjà au moins on aura une pièce fermée. Est-ce que ça vaut le coup de mettre des fenêtres à l'état. Deuxième niveau je pense que non. Non. On a une belle base là quand même. Alors je termine les deux derniers murs. Boum et boum. Ça y est. Hop on n'a plus de murs. Maintenant on va passer aux fondations. Oh putain par contre ça se pose directement en fait dans ton truc là. Ton truc incliné là. C'est quelle rotation angle effectivement. Ouais donc je vais voir ça après. Je vais d'abord poser le plafond. Pour qu'on soit sûr déjà de pouvoir fermer la base. C'est le plus important c'est ça. Alors le plafond le plafond. C'est ici. On va dans Roof ou Flores ou peu importe. Ce qui compte c'est... Ah 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 ah. Trois éloignés. Ah c'est bon. Tu arrives ? Ouais. Par contre on va avoir une connerie. C'est le problème un peu avec les sols. C'est qu'il peut y avoir deux rotations différentes. Parce qu'en fait s'ils sont dans un sens pour pouvoir poser par rapport au dernier qui a été posé à côté. Lorsqu'on tourne en fait possiblement ils vont se mettre sur un mur qui est à côté. Et donc du coup le mur qui est à côté lui va prendre le sens. Par exemple si on a un mec qui a un nord-sud-est-ouest. Quand on pose une structure collée à une pièce. C'est automatiquement le nord qui est collé contre. Tu vois ce que je veux dire ? Et bien si on a deux murs en fait avec un trou milieu. La pièce ne saura pas si le nord va sur la pièce d'un côté ou la pièce de l'autre. Du coup on aura des pièces qui vont dans un sens et des pièces dans l'autre. Je ne sais pas si je suis clair. Les vueurs c'est un peu compliqué. Pour que tu cherches au plus compliqué ? En fait ça va se voir qu'on va être dessus. Ça c'est sûr à 100% qu'il y a. Malheureusement. C'est sûr. Je le prévois. Ah j'ai pu entendre le bruit de Rick. T'es heureux. En temps de faire la vidéo justement sans toi Rick. Je viens d'en train de dire que tu étais absenté. Parce que le temps que nous on forme vu que tu n'étais pas dedans. Enfin vu que tu n'allais pas forcément participer. Encore que vous avez regretté messieurs. Parce que ce qu'on est en train de faire. Et bien c'est un putain de cube. Et pour info. Non parce que pour info Rick n'était pas au courant. Et je ne sais pas si du coup Farah l'était aussi. Mais Kaya a réussi à incliner des murs. A réussi à ? A incliner des murs. D'accord. Mais incliner comme on veut. C'est-à-dire incliner à 1 degré. A 32 degrés si tu as envie. Enfin tu vois. Pas incliner genre juste le mettre comme une rampe. D'accord. Par contre il y a des chances que ça ne se remette pas pile de l'autre côté. Tu vois. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que du coup si on fait une pente pour grimper. Ce n'est pas dit qu'on tombe pile sur une structure au bout. Donc ça ça reste encore. Peut-être qu'on va essayer de faire un petit peu. Il aurait mieux partir du haut dans ce cas-là. Si tu veux incliner il faut incliner depuis le haut. Alors je ne sais pas si on peut incliner justement du haut. Il faudrait qu'on fasse le test. On a dit du brouillard. Parce que si tu veux créer une rampe. Si c'est pour créer une rampe. Oui. Et il n'y a que comme ça que tu peux tomber pile. Dans la logique je suis assez d'accord avec toi. Maintenant je ne sais pas si on peut mettre un mur en fait par le bas. J'ai peur qu'on doive le mettre par le haut le cube. Enfin le mur par exemple. Non le plafond. Tu peux le faire avec un mur. Tu peux le faire avec un plafond. T'es trop abrupt. Est-ce que tu voudrais venir essayer Eric ? Si tu n'as pas été kiké pour une activité. Parce que moi c'était le cas tout à l'heure en fait. C'est trop abrupt. Je ne peux pas. Et par contre le brouillard ne veut pas passer. C'est super pénible. Il y a du brouillard partout dans notre hut. Dans ta tête ? Non ce n'est pas dans ma tête. On voit bien. Je ne sais pas qui a fumé. C'est un cauchemar. Donc on a un joli cube. Maintenant c'est vrai qu'on pourrait déplacer les items Kaya. Le problème c'est qu'il manquerait juste potentiellement cette lampe. Pour grimper sur le toit. Enfin cette lampe. Cette rampe pardon. Le truc c'est que ce que j'aimerais bien c'est comment on va faire pour le... Ou alors on fait un accès de public extérieur Kaya. Non c'est un poids terrible. Donc toi. C'est un poids terrible. Et ce n'est pas l'objectif qui vaut. C'est quand même qu'on ait accès d'un... Il n'y a pas des échelaines ? Il n'y a rien en fait dans le... Trop abrupt. Je ne peux pas. Trop abrupt. De quoi ? Qu'est-ce que c'est trop abrupt ? De faire une rampe quoi. Ah bah je ne sais pas. Tu veux qu'on fasse un essai là dessus pour essayer ? Donc toi tu as pris un mur c'est ça tout à l'heure. Voilà. Ça. Tu l'as mis au hasard ? Ouais. Il manque des pierres. Ouais mais là c'est vachement abrupt comme tu dis. Pour moi une rampe c'est maximum 45 degrés. Donc si on fait 45 degrés, les fondations vont se trouver décalées. 45 degrés en fait on saura que... 45 degrés on est à la hauteur d'un mur fois racine de 2. Non mais essaye avec un ceiling. On a une hauteur de racine de 2 murs pour le haut de la rampe. Alors en fait Kaya nous a fait un truc un peu au hasard ce qui fait que ça ne tombe pas trop mal. C'est ça le pire. Non mais non par contre alors... T'as peut-être fait pour. Alors Kaya par contre c'est très bien ce que tu as fait. Tu sais pourquoi ? Parce que maintenant qu'on a le modèle, on pourrait refaire des murs à côté avec une pente légèrement plus basse. De manière à ce que ton sol se retourne dedans tu vois. Le problème c'est que ça il faudrait le faire à l'intérieur. Pas à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que... Est-ce que... Maintenant que t'es là, laisse ça là parce qu'on pourra grimper au moins dessus. Tant qu'à faire. Tu vois ? Ça on peut aller sur le toit directement. Ce que je te propose c'est qu'on casse le toit. Et on fasse cette rampe en fait à l'intérieur. Ok ? On fait ça ? Alors c'est parti par contre là effectivement on n'aura pas de modèle. C'est-à-dire que si ça ne marche pas on est obligé de le casser. Mais bon ça y est-ci. Alors bref je fais ça. Je fais démonter. En plus j'ai récupéré une partie. Voilà. Ah bah dans plus samedi ça récupère 14 bois et 5 pierres. Je vais essayer de faire ça. Ce qu'on va essayer de faire c'est une rampe. De 1 sur 4 même. Voilà. Nickel. Donc qu'est-ce que ça fait là ? Oh la vache ! Ah vous avez pas cassé ça ? Ah bah non en fait moi j'ai fait que 1 là. Pourquoi tu... Il est fou lui. Il est tout pété. Non mais c'est pas... Alors regarde laisse-le Kaya. On sait jamais. Parce que si on recasse derrière ça va nous coûter cher. Donc je vais faire... Fermé déjà. Voilà fermé pour qu'on devait la possibilité de casser. Ensuite je vais prendre un mur. Est-ce que j'ai un mur ? Ouais. C'est un mur que tu poses hein ? Oui. D'accord. Je vais essayer avec un fleur justement comme disait Rick. Et on va essayer de partir du haut. Ensuite comment tu inclines ? Avec la molette de la souris. Ah oui oui donc en fait c'est quand même... Ah oui d'accord ok. Donc ça marche. Effectivement ça marche Rick. Par contre ce qu'il faudrait c'est d'avoir une inclinaison qui est correcte. Je vais essayer de prendre un 45 de... Et à prendre c'est que dès que tu tournes... Et voilà il suffisait de me demander. J'ai essayé de faire la pente... Je pense que là on a un 45 de... Je vais la vérifier. C'est beaucoup plus logique qu'avec un mur. Ouais mais attends. Ouais si c'est bon après. Boum. Boum. Et... Et merde. Et... Et... Et merde. Alors. Enfin en fait si si ça marche. Ça marche. C'est pas exactement pile. Mais tu vois la rate caya c'est pas mal. T'as vu ? Là on a une belle inclinaison. On peut marcher un petit peu. On arrive en haut c'est parfait. Et bien ce que je te propose c'est qu'on termine le... On refait les sautures en haut que t'as tout casé. Ouais. Voilà j'en posais une aussi au dessus parce que... Il n'y a tout qu'à faire. On va dire qu'il va pleuvoir dans ma hutte. Le 10 dans l'Asterix. Alors. Comme ça là au moins vous avez vu. Peu importe où on est à l'intérieur même s'il pleut. En théorie on n'aura jamais la pluie sur la gueule. Qu'est-ce que c'est passé là ? J'entendais un bruit j'ai pas aimé. Ouais j'ai cassé la rompe à l'extérieur. C'est limite. C'est vrai que c'est... Si j'avais joué avec quelques deux cas en dessous ça aurait été pas mal. Mais j'ai pas envie de le refaire. J'ai pas envie de le refaire. C'est pas trop mal comme ça écoutez. Après ça m'aimait aussi de sauvegarder la fenêtre. Si j'avais plus incliné en fait la fenêtre ça aurait été plus compressé. Vous savez que vous êtes pas obligé de casser. On désassemble. On pouvait récupérer ou ranger comme une base. Les éléments dans le walker. Et après on peut l'assentir comme on veut. Oui. Plutôt que de casser un mur. Tu t'es pas obligé de ranger la base. Tu peux ranger qu'un élément de la base. Ceci dit c'est pas grave on n'a pas perdu autant. Un mur un truc comme ça ça évite de perdre des ressources. En fait on perd un demi-heure dès qu'on en casse un. Comme on n'en a pas trop cassé ça va. Et vu qu'Aya en a beaucoup. On s'en sort bien. Mais effectivement ça pourrait nous coûter beaucoup plus cher. C'est la fibre ça on s'en fout. Mais c'est ça qui m'intéresse. Les bois. Ouais c'est vrai que niveau bois par contre Kaya. Ouais on va peut-être se trouver les limites. Mais ça devrait aller. Puisque maintenant qu'on a la structure. Enfin tu es con en fait. Maintenant qu'on a la structure c'est bon en fait. Oui. Alors on pourrait faire des trucs plus jolis. Les vieux. Si on part en délire. Et qu'on commence à avoir des toits inclinés. On pourrait faire une bicoque par exemple. Mais sauf que si on le fait ça va être un cauchemar à faire. Et j'ai pas trop envie de le faire pour être honnête. Parce qu'il n'y a pas de triangle. Même si on fait des murs inclinés. Ça va faire juste un action circonflexe en fait sur notre base. C'est tout. Il n'y aura pas de murs qui vont aller dedans. Parce que du coup ils vont dépasser les murs. Ils vont être carrés. Donc en fait. On va rester comme ça. C'est un peu cubique. Mais par contre ça fait une base tout à fait acceptable. Et vous avez vu à l'intérieur. On a une porte. On a des fenêtres raisonnables. Pas besoin d'avoir trop d'ouverture non plus. Et oula. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Kaya là ? Il est en train de faire un autre truc Kaya. Ah t'essayes de faire une... Un truc faire... Ah ouais pas mal. Pas mal. Pas mal Kaya. Excellent idée Kaya. Trop éloigné de... Trois minutes quoi ? Une fois descend. T'es sérieux ? Hum hum. Attends j'essaye aussi pour voir. Euh... Est-ce que t'essayes de mettre un floor au-dessus d'abord ? Pour voir si ça passait. Un quoi ? Un floor. Un floor. Floor. Un floor. Tiens là vas-je mettre un floor comme ça ? Ouais j'ai plus de bois là sur moi. Je suis en train de mettre les floors. Alors pourquoi t'as fermé ? T'as fermé de... T'as mis un mur là ? Non. Ah t'as les portes excuse-moi. Parfait. Je vais essayer de mettre un mur là moi. Parce que maintenant que j'ai posé justement un toit. Ouais il veut toujours pas. Les fondations sont trop éloignées. Alors peut-être que... Attends. Il y a peut-être un autre truc. Merde. Si on met un mur devant c'est pas terrible quoi. Ouais tu vois il me dit un autre objet qui se bloquigne. Alors c'est marrant parce que quand on pose un mur sur un floor qui est de travers, bah il pose le mur perpendiculaire. Parce qu'en fait les viewers je pensais à ça. Je pensais à poser un truc comme ça devant. Il y a des problèmes réglés mais sauf que du coup ça nous gâche la vue quoi. Je peux pas trop... À moins que... Alors attendez. Il y a peut-être un truc à faire. Oui c'est important d'avoir une belle vue. Non mais... On essaye de faire un truc correct s'il te plaît. Alors le problème c'est que si je fais ça il veut plus. Il veut plus. Et là au-dessus il veut pas non plus. Bah tu vois on est tombé dans un cas Kaya qui nous fait chier. Et là on n'y peut absolument rien de ton truc. Donc soit on l'enlève. Parce que là je peux rien faire. Même en bas, même en posant des murs en fait on peut pas. Démonter le mur. Alors je refais. Donc je refais la connerie de repère. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai fait le contraire avec ce qu'a dit Eric. Parce que je viens juste d'y penser. Mais ouais j'ai pas de solution en fait. Après au moins qu'on pose un truc devant. N'importe quoi en fait. Un objet en fait quelconque. Mais sauf que je suppose qu'il y a un... Est-ce qu'on peut poser un coffre devant ? Attends, attends, j'essaie de faire un truc. Mais par contre le brouillard a pas disparu en fait. Le brouillard nous fait chier en fait depuis une heure là. A l'extérieur il n'y a pas de brouillard. Ah bah si je suis à l'extérieur. Ah bah non, à l'extérieur... L'extérieur de la brèche. Ah c'est que dans la brèche qu'il y a du brouillard ? Oui, je le vois là je suis juste au-dessus. Ah merde, bah Kaya il faudrait qu'on sorte de la brèche rien que pour le brouillard. Il n'y a que dans la faille. C'est bien mais où ? Est-ce que tu peux déconstruire la base et reconstruire la base avec ça ? Effectivement c'est bien jaune. Non. On voit pas le bas. Bon bah donc on fait pas, d'accord. Bon allez-vous, désolé, on aurait essayé en fait. On aurait dû y penser avant mais... Bon après vous voyez la base quand même correctement mais... C'est juste que ça aurait été plus sympa si on avait la base... Totalement en hauteur. Bref, donc du coup t'as pas de solution non plus Kaya ? On laisse le trou comme ça ? Ouais on laisse le trou, c'est bon ça fait une... Ça fait une éération. Voilà. Allez j'arrive. Il est fou mais ça fait une éération. Ah tu veux venir voir ce qu'on a fait ? Ouais. Yuhuuu ! Bah si t'as décidé de nous apporter, moi ça m'intéresse. Est-ce que je te propose Kaya en attendant parce qu'en fait là notre base on l'a. Regarde ça, tu vois j'arrive. Ah oui t'arrives en plus en voile là en... 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 En flag de chars là. Hop là ! Pratique ça. Faut remonter quand même. Oui. Hop là 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 là. Et chez vous ? C'est ça. Je sais pas ce que t'en penses. Bah voilà. La pente elle me paraît pas trop mal. Bon après j'ai voulu faire deux dours parce que je voulais pas que ça fasse trop enfermé. Quand un dours ça fait un peu tasser. Et le problème c'est que là on a un trou... Oui ça va bien qu'on est pas en PVP hein. Oui non mais... C'est ce que je disais au début de la vidéo. PVP tu t'embêtes pas. Alors Kaya elle essaie de mettre des éoliennes devant pour cacher le trou. Mais malheureusement en fait là on a un trou on est coincé. Alors... Ah attends j'ai des idées Kaya. J'ai des idées. Est-ce qu'on peut pas essayer de poser un seul incliné ? Ça t'as... On a pas essayé ça. Alors un roof. Attends je vais essayer de le poser. Voilà le roof il veut bien. Alors par contre j'incline. Oh oh ! Oh oh ! Ça marche Kaya. Alors là Kaya on rigole mais ça marche. Bon c'est un peu la... Ah. Ah il me dit que l'angle est un peu trop abruté. Mais cependant si je le place comme ça. Il me regarde. Ah ouais c'est bien. Ça se voit pas. Ça fait un petit relief c'est sympa. Ça fait un truc un peu bizarre parce que c'est mieux qu'il y ait du brouillard comme ça on voit pas les défauts. Ouais c'est bien pensé. Encore une petite bidouille à la gadoche. C'est vraiment. Pour le faire marcher. Mais sinon c'est pas mal t'as vu hein. Franchement. Là au moins on se sent bien. Alors on pourrait réduire peut-être l'emplacement là-dessus. Si tu l'aimes là. Peut-être que vous le voyez devant nous là. Il fait trois longueurs. On peut en mettre que deux. Mais ce serait pas symétrique. Donc je préfère le garder comme ça moi personne. Voilà. Ouais. C'est ce que vous en voulez. Voilà mais euh. Donc on peut mettre plein d'éoliennes sur le toit aussi. Alors je crois que c'est 200 structures ça que tu m'as dit Kaya. Qui sont autorisées. Ouais. Si on fait le compte rapidement il y en a 25. En bas 25 ici ça fait 50. Les murs il y en a 2 x 5 10. 20, 20, 20, 20, 30, 40. 40 plus les 50 on est à 90. 90 plus les 3, 3, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11. On est à 101 pièces Kaya. On est à 101 pièces. Mais attends on n'a pas posé de coffre ou quoi que ce soit. Donc s'il y a vraiment 200. Et si les 200 ça inclut aussi tout ce qu'on pose dessus. Et bien il faut qu'on s'arrête là de ne pas poser plus quoi. Ah il y a la rampe en plus tiens. La rampe il y a 3 je crois. 4. Il y a 4. Donc ça fait 105. Il nous en reste 95. Avec ton union, il y a une 94. Je compte vite hein. T'as vu ça ? Si je sais pas d'erreur bien sûr ce qu'il n'est pas dit. Mais enfin bon bref. Au moins vous avez l'ensemble. Il faut que tu déplace tout ça. Toutes les structures que tu as sur ton autre base là qui est en bois. Et puis on a une autre base. Mais je suppose que pour déplacer les coffres. C'est la question que je te posais. Ce qu'il y a dedans en fait on s'en fout. Dans les coffres. Comment ça ? Bah ce qu'il y a dans les coffres par exemple là. Ça se déplace en même temps qu'il dépasse en même temps. Voilà c'est ça que je voulais savoir. Donc du coup oui t'as juste à déplacer. Et normalement tout rentre. Parce que c'est vrai que ton écraser tu vois il passerait pas avec un de haut quoi. Ah ça va. Donc voilà. Alors la question c'est. Je suppose que ça prend pas mal de temps Kaya pour tout déplacer. Ouais. On se fait une ellipse dans ce cas là. Et on se reprend dès que tout est déplacé ça te va ? Ouais. On se fait ça ? On se fait une ellipse et on se reprend de suite. Allez ellipse ! Donc on y retourne. Donc comme vous voyez c'est la base qui a été remplie par l'ancienne base de Kaya qui était là. Du coup ça deviendra sa nouvelle base. Est-ce que tu as mis le truc pour maintenir là. Pour la maintenance de la base Kaya. Oui. Alors je suis désolé pour les images malheureusement le brouillard. Alors il est un petit peu parti hors vidéo bien évidemment. Dès qu'on a repris évidemment ça a repris le brouillard juste pour emmerder. C'est comme ça c'est la vie. Donc voilà. Donc ça donne une base comme ça. Vous avez vu que c'est quand même beaucoup plus propre que ce qu'il y avait avant. Merci pour la lumière Kaya ça va beaucoup mieux même s'il y a des bugs notamment sur les cheveux mais c'est pas grave. Donc voilà. Là vous avez une base convenable. Normalement tu peux la ramasser comme tu veux Kaya. Ouais j'espère. J'espère aussi parce que sinon on est en cacare. Et à l'étage on a juste une éolienne alors on peut en mettre beaucoup plus pour avoir des dynamo-tenseurs encore plus. Mais pour le coup c'est la base de Kaya c'est ce qu'il avait déjà avant. Après c'est juste une amélioration en fait de sa base qu'on a fait. Encore une fois vous me direz dans les commentaires si vous avez des exemples des trucs comme ça pour des bases convenables. Alors je ne peux pas de base... Non je ne peux pas. Voilà. Je m'en doutais celle-là vas-y. Ici c'est qu'il faut que ton véhicule tu fasses ouvrir la base. Alors moi j'avais posé la question au tout début de la vidéo si en fait pour faire une base pas câble. Quand je dis pas câble c'est à dire ramassable dans un volker. Est-ce qu'il fallait faire quelque chose en particulier ? On m'a dit non tu poses une fondation c'est vous régler. Ouais ouais. Ah oui. Bah là on a un problème Kaya n'arrive pas à ramasser. Il faut que tu ailles dans ton véhicule que tu cliques sur au niveau de la cale chargée la base. Bah oui j'essaie mais non. C'est marqué porte do sound fit. Alors on va redis la moi on va essayer de traduire ton anglais Kaya. On t'écoute. Ah attends. Door. Does not fit. Je vous essaye de charger la porte. C'est marqué porte. D-O-E-S-N-T-F-I-T. S-N-T. Ah dosent ouais d'accord. La porte dosent quoi après t'as dit ? F-I-T. Donc ça c'est se rétrécir. S'amincir. Fit ça veut dire s'amincir. Comme le fitness quoi. Ok et après ? C'est tout. Donc la porte ne veut pas s'amincir. C'est bien qu'il se doit. D-O-R. Comment tu fais pour le faire avec l'histoire que je vois aussi moi ? Va dans le vaisseau. Là là ici là. Non dans le véhicule tu fais charger la base. J'ai jamais fait ça. Tu sautes là et tu fais F charger la base quoi. Ok donc je saute là. Et ensuite tu vas sur le sol en phrase. Ensuite tu vas au sol de ta base et tu cliques sur F. T'appuies sur F. Ah effectivement il a raison. Alors en fait c'est écrit pack base et entre parenthèses portes doesn't fit. Attends une porte. En fait on a deux portes dans la structure. Est-ce que c'est pas interdit en fait dans une base ? Ça se pourrait. Kaya est-ce qu'on peut casser juste les deux portes pour bien fixer ça ? Ah bah casse-t-en qu'une ça serait déjà. Oui mais on... Oui. T'en as cassé une ? Ok. Ça nous dit toujours la même chose. Tu peux casser l'autre à l'étage ? Parce qu'on en a deux. On a une à l'étage aussi. Non mais il en faut bien une. Ah bah je sais pas. Une porte qui pose problème. Ah ! Alors là c'est déjà mieux. On n'a plus de problème de porte doesn't fit. Maintenant c'est fondation doesn't fit. Mais vous avez mis des fondas ce que j'allais demander. Oui, il n'y a que des fondas. C'est 5 sur 5 de fondas. Donc on l'a bien fait. Le fait d'incliner les murs a peut-être... Non parce que là maintenant c'est fondation doesn't fit. Donc c'est fondation quoi. Enfin c'est plus une porte, c'est plus une fondation. Tu vas en enlever les deux portes. C'est plus une porte, c'est une fondation. Donc du coup en fait, il peut y avoir de la structure qu'on va faire. Ça va nous dire le même message quoi. Par contre pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de structure ? T'as dit que c'était 200 Kaya, t'es sûr de toi ? Oui bah oui. Oui, c'est marqué en plus là où t'es en charge et base, c'est marqué 200. Dans charge et base, c'est marqué 200. Ok parfait. Oui, 200 blocs de construction. 200 blocs de construction. Qu'est-ce que ça s'appelle des blocs de construction ? Des structures ? C'est tout compris, le coffre. Oui, il n'y en a pas 200. J'ai compté, il y en avait 105 structures, y compris avec l'éolienne qui est à l'étage. Avec tes coffres, t'arrives à 130, 140. T'es très loin des 200, c'est sûr. À moins que ça compte tout ce qu'il y a dans les coffres aussi, mais je n'y crois pas. Non, ça ne compte pas les stacks quand même qu'il y a à l'intérieur. Donc, conclusion, on a un problème. Donc, on avait fait une superbe, enfin une base correcte, et on est baisé. Alors, oui, quand je suis sur les coffres, évidemment, il me dit pack coffre moyen. Et ça, ce n'est pas en rouge, donc ça a l'air d'être bon. C'est vraiment le seul, il ne veut pas. Alors, je vais essayer quand même de le faire, parce que ça a tout pété. Oui, c'est en rouge, donc erreur. Progressons 3 sur 19. Il me semble que tout à l'heure, quand tu avais mis les portes, c'était 1 sur 19. Alors, maintenant, quelle fondation ? Est-ce que ce n'est pas la fondation, comme tu dis, qui est en bas de l'escalier ? Pourquoi les portes, on n'a pas le droit de les packer ? Dans une base packable, on n'a pas le droit de travailler les portes ? Ben, si, normalement, si. T'es sûr ? Vous avez déjà fait ou pas ? Ben, oui. Moi, j'avais, au début, quand on était sur le jeu, j'avais fait une structure, moi. C'est ce qu'il y a, ça me rappelle ? Non, mais après, ce n'est pas grave, les vueurs, ils ont vu ce qu'on pouvait faire en base. Vous avez vu que ce n'était pas énorme, mais si on voulait faire en base, c'est ce que vous pouvez faire de le truc un peu mieux. Ce que je proposais, justement, à Kaya, aussi, au passage, avant qu'on se laisse, c'est de faire une rongée de fondation, et dessus, on met des coffres. Pourquoi ça ne te dit pas fondation dos not fit ? J'ai vu. Voilà, tu vois, c'est bizarre. Après, on pourrait essayer de péter le bas de l'escalier, par exemple, pour voir si c'est la structure qui est inclinée dans la fondation, qui risque de péter, je ne sais pas. Oui, parce que ça ne supporte peut-être pas les deux étages. C'est ce que je me dis. Je me dis, est-ce que justement, les bases qu'on peut trimballer, ce n'est pas... Mais dans ce cas, c'est un cas d'avoir une porte. Non, mais un étage, ce n'est pas problématique. C'est... Alors, qu'est-ce qui pose problème ? C'est l'éolienne qui est sur le toit, alors. C'est le seul truc qui pose problème. Sinon, c'est à quoi d'avoir une porte si on peut passer par-dessus, en fait. C'est ça la question que je te pose. Je reprends, mais... Donc, peut-être un truc qu'on n'a pas compris, ou je ne sais pas... Après, moi, j'ai posé les fondations, hein, comme... Comme rien, enfin, j'ai posé les fondations à côté, point. Il n'y avait rien d'autre, encore une fois. Je n'ai pas posé de truc indiquant que ça pouvait être un truc ramassage. Je n'ai pas... Voilà, j'ai juste posé des fondations, point, ça va marcher, et c'est tout. On est d'accord, c'est ça qu'il fallait faire. Je veux dire, il n'y a rien à faire en particulier pour pouvoir l'intramader, quoi. Donc, voilà. Et au nombre d'autres structures, j'ai fait le compte. Après, peut-être que j'ai fait une erreur dans mon calcul. Mais non, on a bien un seul, un plafond, qui font 25 à chacun, donc 50. Alors que le plafond, il y a les fameux trois trous où il y a l'escalier. Donc, voilà. On va dire que c'est les toits qui sont au-dessus. Qui sont au-dessus de la petite bosse, en haut de l'escalier. Donc, 25 plus 25, ça fait 50. Les murs, sur chaque face, on a 5 de large, avec 2 de hauteur, ça fait 10. Il y a 4 murs, donc 10, 10, 10, 10, donc 40. Donc, ça fait 90, voilà. Mon calcul est bon. Plus les 4 fondations inclinées, 94. Et les structures, justement, des petits cubes qui enroulent. Il y en a 3 devant, 3 derrière, donc ça fait 6. Et 1 à droite, 1 à gauche, donc ça fait 8. 94 plus 8, 102. Voilà, j'ai bien fait le calcul. Donc, tu vas pas me dire que tu as 98 structures, coffres, à part ça, c'est pas possible. Pour faire le compte, il y en a 30 ou 40 max, quoi. Regarde, Kaya. Hum hum. Viens voir dans ton maintenance chest. Il y a un truc qui déconne. Non, ça n'a rien à voir avec le coup du pack. Non, c'est parce qu'il avait fait plein de stacks de sang. Alors qu'en fait, c'est un stack quasi à l'infini, quoi. On n'a pas encore atteint le max. Ouais, mais dans l'inventaire, c'est 100, malheureusement. Bon, enfin bon, bref, donc du coup, la base, elle va rester ici, Kaya. Je suis désolé, hein. Ouais, bah, il va falloir démonter. Il va falloir trouver, en fait, d'où ça vient et... Il va falloir qu'on déconstruise pour voir où est le problème. Donc, peut-être qu'on enlève, effectivement, le toit ou la rampe, là. Tiens, par exemple, pour essayer d'avoir la rampe aussi, qu'il va le faire. On va voir si ça vient de là. Et puis, on essaye. Et si ça passe toujours pas... Alors moi, j'ai toujours le duckpacking, là, qui est planté, là, sur mon écran. Et bon, voilà. On aura essayé au moins. Bref, eh bien, on va se laisser ici. Sachant aussi qu'on va se laisser ici pour cette série, à moins qu'il s'avère qu'on puisse refaire un épisode ou deux, peut-être plus tard, quand on aura beaucoup, 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 beaucoup farmé. C'est pas bon. Et qu'on puisse avoir potentiellement un walker de cinglé. Un walker qui demande 50 ou 100 tablettes pour être débloqué. Mais sinon, en fait, je pense qu'on aura fait à peu près le tour du jeu. J'ai encore une fois à peu près le tour, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas vus, notamment certains walkers. Mais encore une fois, c'est pas non plus l'objectif de ce let's play. Le but, c'est de jouer et de ne pas faire tout à 100%. Nous, on fait juste ce qui nous intéresse. Même si, à l'épisode dernier, on a fait des walkers qui ne nous intéressaient pas forcément à la base. Encore qu'on ne grête pas forcément le frelon. Mais il recule déjà beaucoup plus. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on se laisse ici. Et puis, si vous avez des choses à nous faire part, peut-être des choses intéressantes qu'on pourrait faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On ne sait jamais. Et puis, s'il y a du nouveau dans le jeu, ou bien si, encore une fois, on a suffisamment de tablettes pour faire des plus grands walkers, peut-être qu'on le fera aussi en vidéo, mais ce sera une vidéo en plus. Pour le moment, je pense qu'on fera une pause. Pour ceux qui suivent le let's play, évidemment, on va dire chaque semaine. Si vous suivez ce let's play depuis déjà, et c'est fait 6 mois qu'il est sorti, évidemment, vous aurez peut-être la vidéo à la prochaine vidéo de la playlist dans laquelle il est actuellement. Mais sinon, il n'y a aucune garantie qu'on poursuive ce let's play. Donc, on va se dire à bientôt pour la prochaine série, probablement, et la prochaine vidéo. Et merci à tous. Allez, bye-bye.